Et bien bonsoir et bienvenue dans Toasty numéro 15, ici Sly, qui on a invité sur l'émission et en plus on m'a forcé à présenter. Yeah, c'est ça qui est bien, mais c'est bien connu, nous sommes des flemmards, nous ne reculons rien devant rien pour faire travailler d'autres personnes que nous, n'est-ce pas, Atzal ? Je ne parle pas surtout pour toi. Je t'emmerde, je te signale que moi j'ai travaillé ce week-end et il n'y avait même pas de buffet avec des boissons et des petits fours gratuits dans toutes les présentations presse que j'ai fait ce week-end. Il y avait des petits toasts au Nutella. Il y avait des petits toasts au Nutella, mais on n'en a pas abusé parce que ça ne faisait pas grosse multinationale qui trinquait, donc on avait des remords, donc on ne s'est pas permis. Bref, c'est comme s'il n'y en avait pas. Donc bonjour et bienvenue dans Toasty 15. Et voilà, c'est Sly, notre ingé son de l'enfer qui est là pour parler avec nous parce qu'on a vu quoi ce week-end, Sly, tous les deux ? On a vu Sol Calibur 5. Et oui, qui sortira donc, on va dire, le jour même ou le surlendemain de l'écoute de Toasty que vous êtes en train de faire, probablement. Un peu plus tard. Je ne sais plus la date. Un peu plus tard. Officiellement, sur la FNAC, c'est le 3. Voilà. Donc c'est vendredi. Vendredi prochain. Bref, on va, comme d'habitude dans Toasty, parler d'actualité. On va faire un petit tour de l'actualité de la semaine passée. Ensuite, en décryptage, on vous fera un tout long didn't read de ma preview sur Street Fighter X Tekken pour ceux qui n'ont pas d'œil, mais qui ont des oreilles, comme cas de Sly actuellement. On parlera aussi de la MLG et on parlera aussi, évidemment, de Sol Calibur 5. Donc un Toasty qui devrait être assez chargé cette semaine. Je trouve ça très très bas de se moquer des infirmes. Ouais, bah écoute, tu t'es pris un BBB de Raphaël dans la tête. Ça arrive, voyons. Bref, Hatsal, es-tu prêt ? Ouais, allons-y. On y va ? Un peu de motivation, quand même, là. Montre ton esprit shonen. Le truc qu'il ne faut pas dire à Hatsal, tu sais. Allez, on est parti. On commence avec Skullgirls. Parce que cette semaine, on a eu droit à le détail des move list de Valentine. Et, bah, Valentine, elle a des move list de ouf qui correspondent au fait que, tout simplement, c'est un boss. Alors, elle a pas mal de normaux, pas mal de spé... Enfin, elle a pas mal de normaux, l'un autant que les autres, mais elle a pas mal de coups spéciaux, pardon, qui font également pas mal de références. Et Hatsal va être content. Il est un Isuna Drop, n'est-ce pas, Hatsal ? Ah ouais, ouais, l'Isuna Drop, putain, il déchire. Il déchire, l'Isuna Drop. Et, contrairement aux autres personnages qui, généralement, ont une level 1... Enfin, deux levels 1 et une level 3, Valentine, elle a deux levels 1, une level 2, une level 3, une level 4, une level 5, je crois. C'est ça. Il me semble que c'est un truc dans le genre. Ah ouais, ça blague pas. Ah oui, non, ça blague pas du tout. Alors, les deux levels 1, c'est quand elle jette des scalpels et qu'elle donne des coups de scie, je sais plus exactement. Je crois qu'en fait, la level 2, je l'invente, elle a pas de level 2. Par contre, elle a une level 3 où, carrément, elle te fait un Isuna Drop en t'enfermant dans un sac de... Comment on appelle ça les sacs où on met les cadavres ? Un sac de morgue, voilà. Et ensuite, elle t'opère. Elle a sa level 4, dont j'ai oublié l'effet, et la level 5 qui sert à ressusciter un personnage allié mort en lui redonnant 25% de sa barre, ce qui est complètement pété et c'est cool. Donc voilà, Valentine, Skullgirls, on attend toujours un petit peu. Mais ah oui, tiens, on peut vous le préciser maintenant. Il y aura bien Skullgirls à la World Game Cup, premièrement. Ensuite, qui c'est qui va chercher la console et qui va la récupérer ? C'est Bibi, donc je vais pouvoir vous faire des previews et des tests de ouf ! Et ensuite, si vous êtes à la World Game Cup, sachez que Bagro Point fera probablement des sessions Skullgirls dans la chambre Bagro Point à l'hôtel Cannes Beach. Donc voilà, pour ceux qui voudront tester le jeu, absolument, il faudra vous accrocher, il faudra suivre notre Twitter pendant la World Game Cup. Je pense qu'on communiquera pas mal avec ça. Donc voilà. On passe ensuite à un autre jeu avec des filles et des choses bizarres. C'est Persona 4, The Ultimate in Mayonaka Arena. Encore un nom qui ne veut rien dire. Persona 4 qui sort début mars en arcade, c'est ça ? C'est ça. Probablement sur Nessica Live, comme d'habitude également. Oui, c'est ça, c'est sur Nessica Live. Donc bon, ils sont dans les dates prévues ou moins prévues. Je crois qu'ils avaient dû se faire autour de février, début mars. Donc ils sont bien en timing. Donc si ça respecte bien et que tout se passe bien, normalement la version console arrive cet été au Japon. Sachant que j'ai eu des échos de Nessica Live, a priori, le Nessica Live fonctionne bien au Japon. C'est-à-dire que beaucoup de salles se sont finalement équipées, contrairement à ce qu'on pouvait croire. Le prix assez prohibitif du système fait qu'on se demandait si ça allait être fait. Enfin, c'était il y a déjà un an qu'on se demandait ça. Mais en gros, apparemment, le Nessica Live a vraiment un succès au Japon, dans beaucoup de salles et les exploitants se sont assez contents dans le sens où comme les jeux ne coûtent pas cher à acheter sur ce système-là et qu'on peut les mettre autant de fois qu'on veut sur un nombre de postes, tant que les bornes sont connectées à Nessica, on peut mettre un nombre infini de jeux en n'en achetant qu'un seul, à pas cher en plus. Bah, écoute, ça marche a priori plutôt bien et malgré le crédit taxé par l'éditeur du jeu, ça fonctionne. Il faut être une grosse salle, quoi. Il faut être une grosse salle, oui et non, parce qu'en fait, tu fais quand même pas mal d'économies. Parce qu'en gros, mettons le nouveau Blast Blue, par exemple, en solo, c'est-à-dire le disque dur, le normal, il va te coûter 2000 à 3000 euros, tu vois. Alors que si tu le prends sur Nessica, il va te coûter 500 euros. Donc, certes, l'investissement d'origine est cher, mais il y a en plus plein d'autres jeux qui ressortent dessus. Je crois que c'est la semaine dernière qu'on parlait de Battle Fantasia qui a été ressortie sur Nessica Live. Il y a une version de COF98, la UM Final Edition, qui est aussi que sur Nessica Live. Enfin, t'arrives, tu sélectionnes ton jeu, ils ont réédité pas mal de trucs dessus, donc apparemment, ça marche bien. Donc voilà, Persona 4 arrivera aussi sur Nessica d'ici, donc en mars. Voilà, voilà. Alors, et là, on arrive peut-être un petit peu à la chose la plus dramatique de la semaine passée. Le sujet qui fâche, tu sais, ça divise tout le monde. Ça divise beaucoup, beaucoup de monde. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des fans de Megaman que ça énerve et d'autres que ça rend joyeux, notamment TMDJC qui est très fan de Megaman, ça le rend fou. Et Valentin qui est également très fan de Valentin. De Valentin. Valentin est très fan de Valentin. De Megaman aussi. Et bah lui, ça le fait trop marrer et il adore. C'est bien évidemment la révélation qu'il y aura Megaman et Pac-Man dans Street Fighter X Tekken sur PlayStation 3 uniquement, en tout cas au lancement. Et que Megaman n'est pas le Megaman d'amour que vous connaissez, mais un Megaman dans un costume rapiécé avec un gros bidule, une sale gueule. Et bah voilà, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est le Megaman de la couverture Ness de Megaman 1 aux Etats-Unis. Voilà, et il est extrêmement laid. Il est vraiment très moche quand même. Et Pac-Man par contre, il n'a pas fait beaucoup de bruit. Parce que c'est juste, comme dit la chanson, aussi rond qu'un ballon, aussi jaune qu'un citron. C'est juste Pac-Man dans une mocugine mobile. Donc c'est pas super cool quoi. Mais bon, voilà. Vous en pensez quoi ? Vous êtes content ? Bon écoute, moi je trouve que c'est un troll de plus. Mais ça ne m'inspire pas tellement plus, tu vois. Je m'en fous un peu en fait. D'accord, et toi Atzal ? Comment dire, le truc c'est qu'on est au courant depuis peu mal de temps. Donc on a été assez préparé. Après comme je joue sur 360, je m'en fous un peu, tu sais. C'est vrai que ça va avec, ouais. Je ne suis pas sur la même console, donc je m'en tape en fait. D'ailleurs, on a eu un insider qui a posté sur notre Facebook qu'en fait, ce Megaman, ce Fat Megaman était prévu en fait de long d'âne dans Street Cross Tekken et devait faire une référence à Megaman Legends et à, c'est lequel le dernier Megaman annulé ? Je ne sais pas, le Universe ou un truc comme ça ? Non, voilà, non. Ça devait faire référence à Megaman Universe, à Megaman Legends 3. Et comme Megaman Legends 3 a été annulé, mais que le Fat Megaman était prévu dans le jeu, ils ont continué de le faire. Est-ce qu'il aurait pu être une bonne idée ? Sonne en fait comme un gros foutage de gueule, quoi. C'est ça qu'est... Ils sont super forts. Le truc surtout, c'est qu'il paraîtrait que... Enfin, c'est ce qu'en dit Yoshinori Ono, c'est qu'il en aurait parlé avec Keiji Nafune il y a un an, ce truc-là. Donc, ça se trouve... De toute façon, un jeu pareil, ça se prévoit sur le très très long terme, donc ce n'est pas étonnant, quoi. Je veux dire, si tu reprends le tout premier trailer quand ils annoncent le jeu à la Comic Con, déjà à la fin, tu voyais Megaman et Pac-Man se courser, donc déjà, c'était déjà un indice. Question, tu as marqué DLC tournoi, plus rumeur, calendrier DLC, tu parles bien de Street Cross Tekken, là ? Oui, exact. D'accord, alors vas-y, dis-moi, parce que ça, je n'ai pas suivi. Le DLC tournoi, tu l'as fait, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, non, celui-là. Ah oui, d'accord. Donc, le DLC tournoi, c'est un mode de jeu tournoi, qui s'appelle mode tournoi, en gros, qui, en gros, on ne sait pas exactement ce que ça va être, mais qui devrait permettre une sélection des gemmes plus rapide que de passer par un menu. En fait, si j'ai bien compris, c'est ça. Ça devrait être un truc qui devrait régler les problèmes de temps qu'implique la sélection de deux personnages et d'un set de gemmes. Donc, je ne sais pas. Ce n'est pas plus, en fait. A priori, non, ce n'est pas plus. C'est un truc fait vraiment pour accélérer la sélection des personnages, etc., dans les tournois. Pour éviter que les gens, ils restent pendant trois plombes, elle est où, ma gemme ? Ah non, je vais plutôt prendre celle-là. Je vais plutôt prendre celle-là. Donc, je ne sais pas. Il y a quelqu'un sur le forum qui proposait en idée, peut-être, genre, une combinaison de gemmes égale à un code alphanumérique, par exemple. Et tu entres ton code alphanumérique, tu as ta sélection de gemmes dès le début. Ça pourrait être une idée comme une autre. Pas idiote, quoi, par exemple. Donc, on verra, pourquoi pas. Et la rumeur de calendrier DLC, c'est ? Ah, alors, la rumeur de calendrier DLC, alors, celle-là, autant, ce n'est pas du Lupinco, donc ça prenait ça avec des pinces. Alors, en gros, déjà, il faut que je fasse un petit récap sur les trucs qui se sont passés avant tant que je retrouve ma liste, tout ce que je l'ai foutu. Voilà. Donc, le truc, c'est que, premièrement, ça a plus ou moins été balancé par Lupinco. c'est que que Diego, il aurait dû être des persos DLC. Oui, ça, on en avait entendu parler. Ça, on en avait entendu parler. Et c'est-à-dire que, et c'est là où ça prend finalement son sens, et j'en reviens après. En restant dans les hypothétiques DLC, il y a un truc comme quoi Karine, actuellement, serait prise en compte comme un DLC à venir. D'accord. Rien n'est prévu. Enfin, je veux dire, rien n'est actuellement déterminé. Personne n'a dit oui, ça sera le cas. Donc, en gros, je crois que Lupinco a fait savoir, c'est vous la voulez, dites-le à nous sur Twitter. Elle avait été teasée, non ? Non. Non, non, non. Non, c'était Hermika. Oh putain, on est trop en osmosa de sale quand on dit non, non. Et il y a autre chose que... Et donc là, on arrive dans le truc, alors cette partie-là, par contre, la prenez-la avec des pincettes, parce qu'on n'a pas eu... Il y a des gens qui ont demandé confirmation à Lupinco sur Niogaf, à plusieurs reprises, on n'a pas vraiment eu ça. Le truc, c'est qu'on pense que Lupinco, c'est... Pour la plupart des projets, il sait plus ou moins tout ce qui est prévu, mais il ne sait pas sous quelle forme ça va être balancé. Parce qu'actuellement, je crois que c'est pour l'histoire des DLC sur UMBC3, il ne me semble pas qu'il avait balancé, justement, que Gilles et Shumagorat étaient prévus. Et donc, c'est la question. Alors, il y a un truc qui est tombé, et on aurait plus ou moins une idée de calendrier de DLC, et c'est là que ça fait mal. Donc, au départ, on aurait deux packs de gemmes à 3 dollars. D'accord, super. C'est un que tu aurais donc neuf gemmes chacun. On aurait un premier pack de couleurs, quatre couleurs de plus, qui serait gratos. Ensuite, on arrive dans le truc qu'on connaît très bien chez Capcom, ça serait des costumes. Ouais. Donc, on aurait un pack, ça serait deux packs de costumes à 10 dollars. Oh, vache, comment ça coûte cher ! Il y aurait un pack de costumes, ça serait pour les persos Street Fighter, et ces costumes-là seraient basés sur des persos Tekken, et on aurait l'inverse pour les persos Tekken. Ouais. Et ensuite, on aurait ce qu'ils appellent le New Challengers Pack, et c'est pour ça que ça fait référence. Je ne sais pas si tu te rappelles, à la fin du fameux trailer, quand on voyait Guy et Cody, on avait le truc avec New Challengers. Ouais. Ben, on aurait, en fait, Cody, Guy, Christy et Léo en DLC. Oh non ! Pour la bagatelle de Vidollar. Alors... Oh non ! Oh, c'est sale ! Non ! Christy et Léo, ils doivent les mettre dans le jeu ! Oh non ! Non ! Je ne suis pas d'accord, Adzal, là. Il faut que tu fasses quelque chose, là. Ah oui, moi... Non, non ! Léo et Christy, il faut qu'ils soient dans le jeu à l'origine. Je ne veux pas sortir la carte bleue, moi. Je veux y voir direct, quoi. Donc, ça reste vraiment à prendre avec des pincettes. Alors, attends, il y avait un dernier truc, c'était quoi ? Euh... Ah ouais ! Et finalement, on aurait un dernier DLC de la mort, comme d'hab, c'est le truc qui permettrait de débloquer directement les boss et des couleurs et des trucs comme ça. D'accord. Vu qu'invisiblement, les boss sont bien partis pour être augur et goki. D'accord. Putain ! Ah non, là, tu me gâches ma soirée, là. Merde ! Putain, je t'ai tranquillement en train d'organiser mes contacts dans Google et là, voilà, tu me balances qu'on n'aura pas Christy et Léo, mais comment tu crains ? Enfin, je ne sais pas si c'est sûr, sûr, mais c'est vrai que ça me fait personnellement de ne pas voir Léo, ça me fait chier, quoi. Ah putain, moi aussi, quoi. Franchement, pas voir Léo et Christy, ça me ferait vraiment chier parce qu'ayant rejoué à Street Cross Tekken ce week-end, il y a certaines adaptes de perso que j'ai bien envie de voir maintenant dans le jeu, quoi. Merde, quoi, putain. Bon, bref, ne laissons pas le désarroi nous envahir. Et passons à quelque chose de plus joyeux, comme la vision d'Ono sur l'avenir du jeu de combat. Ouais, donc, ça, ça va être très court et très rapide. Donc, notre cher Yoshinori Ono, je crois qu'il en parlait avec Eurogamer, il a dit que pour lui, finalement, le futur du jeu de combat ne résidait pas dans le perso lui-même ou du moins dans ce que tu vas faire avec. C'est-à-dire, il va... Actuellement, le seul truc qui différencie deux joueurs, c'est plus ou moins ton niveau et l'exécution que tu es avec. Donc, lui, il veut passer au-delà de ça. Il veut vraiment entrer dans une optique de customisation totale, de personnalisation du perso histoire de te dire que tu auras vraiment mais là, on ne sera pas finalement que sur le système de gemme pure. Ça sera vraiment deux persos différents. Genre, tu auras ton Ryu qui aura peut-être des possibilités particulières et que le Ryu de ton pote se jouera d'une manière tout à fait différente. C'est plus ou moins là-dessus qu'il... Oui, il en avait déjà parlé. Il en avait déjà parlé. Donc là, il est là-dessus. Il fait, bon, on a les gemmes mais là, finalement, ça serait le truc où ça serait carrément au joueur de pouvoir créer lui-même ses gemmes. Tu vois ? C'est histoire de te dire maintenant, on a les gemmes, c'est la base et après, ça serait à toi de décider alors là, je lui mets un power-up plus 5 et... Genre, mon judan kick va faire tant de dégâts alors que toi, tu n'as même pas le judan. Voilà. Moi, ça m'intéresserait perso mais pas dans un... Par contre, ça m'intéresserait mais d'y jouer sur PC, pas sur console comme j'y joue à League of Legends et que je choisis les builds de mes persos, tu vois ? Mais bon, voilà, ça, c'est encore une réflexion de connard de joueur PC. Et sinon, tu me disais qu'il y avait quelque chose concernant Ono et la Wii U mais qu'est-ce que c'est ? Ouais, alors en gros, ça fait marrer tout le monde quand on a vu cette info tomber, on s'est tous dit c'est du troll Ono qui fait encore des conneries en passant en Espagne. En gros, il a lâché pendant la présentation Street Fighter Cross Taken en... Une grosse caisse ! En Espagne. Il aurait pu... Qu'en fait, la Wii U avait beaucoup plus de possibilités de fonctionnalités qu'en ce qu'on pouvait croire et ce qu'on avait pu voir à l'E3 l'année dernière. Et qu'ils avaient un dev kit justement qu'ils avaient pu tester pas mal de choses. Et c'est là que depuis que le net s'embarque et qu'actuellement, il y en a plein qui sont partis dans ce bordel, tu te rappelles qu'il fut un temps Ono nous avait sorti qu'il aimerait bien faire un Capcom Cross Nintendo ? Oui. Bah voilà, actuellement, la grosse spéculation c'est pas de se dire est-ce que le mec ne sera pas en train de se dire c'est quoi mon prochain crossover pour tabler et faire un max de fric et avoir une Nintendo c'est justement de faire ça. Sachant qu'il pourrait bosser avec les équipes de Sakurai et qu'ils n'ont toujours pas commencé Smash Bros aussi, il y aurait moyen d'avoir le même type de rapport qu'avec Namco. Exactement. Ouais, c'est intéressant. Pour le coup, ce serait plus réaliste et intéressant. Ouais, carrément. Ok, ok. Et on termine avec Ono et on reste sur les crossovers parce que là, c'est le truc qui nous a bien marqué qui nous a fait halluciner. Il y a des gens comme ça qui sont arrivés et tu sais, souvent, ils s'assoivent Ed Boon où lui, ils reçoivent quand est-ce que vous nous faites Mortal Kombat Cross Street Fighter ou du moins Mortal Kombat versus Street Fighter ? Et c'est un truc, je veux dire, Ed Boon, il peut faire ça depuis 20 ans. C'est pas comme si c'était nouveau. Et là, étrangement, à chaque fois, Yoshi Norino, t'es là, ouais, non, non, je sais pas vraiment, je suis pas vraiment ballé par ça. Et là ? Il a bien chié sur, il a quand même bien chié aussi sur Mortal Kombat à une époque à base de, à base de, dans Mortal Kombat, les gens, ils jouent mais ils ne réalisent pas ce qu'ils font. Ils ne réalisent pas ce qu'ils font. Tu envoies une boule de feu dans Street Fighter, tu réalises à combien cette boule de feu est importante. Elle est importante. Tu la regardes se déplacer et tu commences déjà à penser à ton action. Alors que Mortal Kombat, en fait, tu te tapes sans savoir ce que tu fais mais t'attends juste la fatalité du Megatroll quoi. Je me souviens de ça, ouais. Et là, le truc, c'est en gros, il a dit que ça serait difficile mais qu'il avait de l'intérêt pour. Oh ! Quand il y a du, non, je pense surtout, c'est quand il y a du fric en jeu, c'est différent. Mortal Kombat, c'est peut-être même plus vendu que Super Street Fighter 4. Donc, c'est qu'actuellement, les chiffres, les chiffres n'ont pas vraiment été donnés, enfin, les derniers chiffres n'ont pas été donnés mais on pense actuellement que le jeu est en train de se diriger vers les 4 millions de ventes. Ouais, il y a des chances. Grand succès, mine de rien. Grand succès. Donc là, c'est le fait de se dire, voilà, avant, il était toujours plus ou moins opposé, maintenant, ça peut être difficile mais je suis intéressé sachant que Honor n'était pas de se plaindre à faire, ouais, j'aurais du mal à voir la tête de Ryu couper ou voir Chun-Lis faire des membres et tout ça. Faut quand même leur rappeler qu'ils ont fait Mortal Kombat versus DC et que c'était un jeu qui était adapté pour les teens et qu'il n'y avait pas de... Ouais, mais c'était justement ça que c'était quand même un Mortal Kombat moins Mortal Kombat quoi. C'était un Mortal Kombat de moins de Mortal Kombat et qui annonçait déjà en fait finalement le retour vers la 2D. C'était une sorte d'expérimentation qui était bâclée, loupée, pleine d'infini et tout ce que tu veux mais bon, c'est bien de se dire que les mecs, ils peuvent bien s'adapter histoire de faire le truc quoi, tu vois. Vous noterez que Hatsal a dû jouer à ce jeu vu qu'il a trouvé des infinis. Mais oui. C'était peut-être le seul mec en France qui a joué à ce jeu. Non, mais les infinis, t'es interdit en tournoi. si le jeu a une vie très très courte en tournoi, c'est pour ça. Je veux dire, t'avais des trucs avec Flash et autres, c'était n'importe, mais vraiment n'importe. Bon allez, et maintenant qu'on est passé, j'adore comment tu as transitionné les actualités aujourd'hui, je suis admiratif. Donc on a enchaîné avec Mortal Kombat Arcade Collection qui arrive le 1er février, c'est-à-dire le jour où vous écoutez ce style. C'est-à-dire le mercredi, ouais, ouais. Le jour où vous écoutez ce style, Mortal Kombat Arcade Collection est sorti sur PC, probablement dans Steam et si je me souviens bien, le online a été clairement amélioré avec un patch déjà sur console. Bah il donne en fait, le patch, il est passé, il y a des gens qui l'ont eu en test mais tout le monde ne l'a pas eu. C'est bizarre. Mais visiblement, oui, comme tu disais, le online a été grandement amélioré. Donc vous pouvez jouer à Mortal Kombat, surtout à Ultimate Mortal Kombat 3, comme ça, avec vos... Et MK2 aussi, c'est marrant à jouer MK2. Ouais, j'avoue. Et on termine un petit peu avec Mortal Kombat, mais plus particulièrement NetherRealm Studio parce que le même jour tombe une interview d'Ono sur l'avenir du jeu de baston et le même jour tombe une interview de Ed Boon sur l'avenir du studio NetherRealm Studio et également sur son avis sur la customisation des personnages et ce genre de choses. Donc vas-y, je te laisse... En gros, en diversité, tout le monde se disait ouais, bon, encore du Mortal Kombat, du Mortal Kombat et ils se sont fait que maintenant, depuis surtout que c'est NetherRealm qu'ils font partie de Warner, ils ont bien voulu dire tu sais, on veut bien vraiment passer pour autre chose que le studio qui fait Mortal Kombat donc on veut faire autre chose. Ça ne veut pas forcément dire que Mortal Kombat va dégager parce qu'il ne le dit pas vraiment et il fait non, non, il fait plusieurs fois il y a deux ou trois questions comme ça et à chaque fois la réponse c'est oui, vu le succès du jeu et tout ça et comme Warner aime beaucoup la licence ça m'étonnerait... Comme Warner aime les thunes, oui ! Ça m'étonnerait qu'on ne vienne pas à faire un nouveau Mortal Kombat dans les années et tout ça. Bon, c'est peut-être le fait de se dire dans les années finalement ils vont nous faire bon, on a déjà un truc en liste qu'on était en train de vous faire une grosse mise à jour pour MK9. Donc déjà, ils ont bossé sur un Batman pour iPhone. Oui, je me souviens, oui. Voilà, et il y a d'autres trucs, on sait qu'ils avaient d'autres projets qui avaient... Ils vont peut-être ressusciter des vieilles licences de Midway, on a su que pendant un moment ils voulaient faire ce du grid et ils vont peut-être faire quelque chose de radicalement différent. Enfin, il y a plein de trucs qui seraient potentiellement faisables, on sait que... Je sais que les fans réclament à tort et à travers qu'ils relancent Mortal Kombat Ice and Fire. Fire and Ice ! qui devaient être le Shaolin Monks avec Sub-Zero et Scorpion. Oui, bon, ça franchement, je crois qu'on peut quand même... Enfin, ça reste du Mortal Kombat. Ça reste du Mortal Kombat, c'est autre chose, mais regarde, c'est peut-être les seuls, si tu prends vraiment toutes les licences baston, c'est peut-être les seuls qui ont expérimenté je sais pas combien de trucs avec leur licence et qui ont... Comment dire ? Qui ont fait tourner leur licence sur autre chose que des jeux de combat. Oui, non, ce qu'il faut surtout dire... Tu dis que ça reste du Mortal Kombat que parce que t'es pas un vrai fan de la licence. Sinon, tu dirais que ça fait évoluer la mythologie et que c'est super bien. Ouais, va demander à ta copine, tu vas voir si... C'est ça que tu les conneries, voilà. Chaque fois qu'on parle de Mortal Kombat, ça se barre en couilles dans ce podcast. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que certes, ils ont expérimenté d'autres choses que de la baston, mais on va surtout dire que ce sont les seuls qui ont été assez cons pour pourrir leur licence avec des jeux de merde qui n'avaient rien à voir avec du jeu de baston, voire des jeux de merde qui étaient aussi du jeu de baston. C'est-à-dire qu'ils expérimentaient sur leur licence principale là où tous les autres studios se disent non, je ne touche pas à ma licence principale parce que je ne veux pas que les gens aient une mauvaise opinion de cette licence à cause d'un jeu raté. Ça avait des bons retours. Le jeu qui a vraiment tout niqué à ce niveau-là, c'est Special Forces. Mais même les créateurs actuellement disent que c'était de la merde et qu'ils n'avaient aucun contrôle là-dessus parce qu'ils avaient midoué derrière et qu'ils n'ont pas... C'était ça, quoi. Ouais, carrément. Et donc, qu'est-ce qu'il dit hormis qu'ils ne veulent pas faire du... Hormis qu'ils vont faire autre chose et que l'année 2012 sera marquée par la diversité. En gros, ils lui ont posé à la fin de l'interview une question sur la customisation. C'était finalement un lien avec ce qu'avait dit Ono quelques jours avant. Et donc finalement, il fait, si ça reste uniquement de tout ce qui est de l'ordre cosmétique et tout ce qui est vestimentaire, c'est sympa, c'est joli, mais il fait, tu rajoutes une écharpe, tu te mets un manteau. Mais bon, ça reste plus quelque chose pour l'attrait de l'œil que quelque chose de vraiment utile. À côté de ça, et quand tu rentres plus, ça se dit, si tu rentres dans la custom un peu plus poussée, c'est-à-dire par exemple venir à faire évoluer des propriétés de ton personnage ou lui faire changer une arme si par exemple il a une arme et que tu lui files quelque chose d'autre. Là, il fait par contre, c'est beaucoup plus intéressant et tu as une porte grande ouverte qui t'apporte beaucoup plus de possibilités. Le seul truc qu'il fait, c'est qu'il faut quand même faire gaffe à ce niveau-là au niveau de tout ce qui est équilibrage. C'est-à-dire que si tu viens à pouvoir te dire que je fais mon perso le plus péter du monde et que finalement tu te retrouves emmerdé à cause de ça parce que l'équilibrage est dans la rue, c'est là où le problème pourrait se poser. Mais sinon, à côté de ça, il fait, si c'est que de l'esthétique, pas d'intérêt, si c'est autre chose, pourquoi pas. D'accord. Bon, et ben voilà, pour une fois, beaucoup de choses intéressantes. On continue avec des infos plus petites, plus petites. Il y aura un patch ou pas un patch pour Ultimate Marvel 3 ? C'est la grande question du moment concernant le jeu qui, il faut bien le dire, est pas à l'abandon mais un petit peu oublié en ce moment en termes d'actu ou autre étant de Next Street Cross Tekken arrive bientôt. Donc, c'est quoi ce deal du patch ou pas de patch ? Ah bah, ça a démarré avec un ASCAPCOM il y a une semaine et demie, je crois, deux semaines où ils l'ont demandé et plus ou moins, ils ont... Et je crois que c'est Christian Vinson qui a répondu, je sais plus quoi et en gros, c'était, ouais, ouais, il y a peut-être des trucs prévus de ça et ils ont commencé tous à se dire, putain, c'est bon, c'est bon, il y a du DLC qui va arriver. On a commencé à avoir des théories pas possibles et les gens ont demandé partout, c'était là, ouais, ouais, on va avoir du DLC, on va avoir du DLC, c'est cool. Et on est reparti à chaque fois quand il y a du DLC sur Marvel, tout le monde demande des personnages. Et le truc, c'est qu'il y a plusieurs personnes chez Capcom qui ont pris position, il y a Ray Remenès, il y a Seth Kylian et en gros, le truc, c'est qu'actuellement, il n'y a rien de prévu hormis les costumes. Sachant qu'il me semble que le calendrier des costumes n'est pas encore terminé, il en reste encore. Exact. Et surtout, il y a un moment qui avaient demandé à rajouter Megaman ou du moins le nouveau Megaman, le Megaman de Street Fighter Cross Tekken avec son gros ventre et tout ça. Je ne comprends pas trop pourquoi les gens ils veulent des choses comme ça. Et là, ils ont fait, ça risque d'être un peu difficile parce que ça paraît impossible de venir ajouter un perso qui n'était pas prévu déjà à l'origine. Et là, c'est le truc à savoir, est-ce qu'ils avaient déjà prévu dans les persos qu'ils avaient rejetés justement ? Parce qu'il y avait eu un truc comme ça où par rapport au personnage qu'on a actuellement dans MVC3, il y en a combien ? Quatre, six qui ont dégagé par rapport à ce qui était prévu. C'est ça, ouais. C'est ça. Et peut-être que ceux-là sont en stand-by et qu'ils pouvaient arriver. Peut-être qu'on aura peut-être Jean de Godhead, ça serait génial ça. Ah putain, qu'est-ce que j'adorerais mais je l'achète tout de suite. Et là, si on veut continuer vite fait sur tout ce qui est DLC, il y a un truc qui est marrant, c'est Pixiv, l'espèce de site où on a plein de artworks, de dessins, de trucs de fans. Ils ont organisé un sondage pour quels seraient les persos que vous voudrez voir et là où c'est très marrant parce que autant je me rappelle pas vraiment qui est sorti premier sur Capcom. Il semble que c'est un Megaman. Il y a deux ou trois versions de Megaman qui sont dans le top 10 parce qu'on s'est retrouvé aussi avec Tessa de Raiders. Ouh là, tu vas loin là quand même. Alors attends, Tessa de Raiders, je ne me souviens plus. C'est un autre nom, tu sais, c'est l'espèce de jeu de combat, aventure qui avait été fait sur ces PS3. Ah oui, Tessa, c'est la magicienne dans Warzard. C'est pas dans Warzard ? C'est pas dans Warzard ? Si, c'est Warzard mais ça s'appelle aussi Raiders Team Stample. Oui, c'est ça. Mais c'est Warzard, le nom japonais, je crois. Et elle était aussi dans SNK vs Capcom Chaos pour ceux qui se souviennent de ce merveilleux jeu. Et là où c'est plus intéressant, c'est finalement, c'est du côté de Marvel parce qu'étrangement, que ce soit les Américains ou les Japonais, le premier perso qui revient, c'est le même, c'est Venom. Venom ? Bah ouais, mais Venom, ils ne le mettront jamais. Parce qu'on sait déjà pourquoi. Parce que c'est pas possible. Au niveau de la mémoire, à moins qu'ils arrivent à faire des points, ça s'est baisé. Bah tu sais que, apparemment, j'ai eu des infos là-dessus aussi, Franck West, à la base, il a été repoussé pour vraiment des problèmes de mémoire parce qu'à la base, il voulait mettre sa version Tatsunoko. Et le problème, c'est que la version Tatsunoko, il y a trop de zombies dedans. Il y a plus de zombies et qu'en gros, quand ils ont commencé à foutre des zombies partout, ça faisait l'équivalent en termes de calculs de polygones ou autre, l'équivalent de 3 ou 4 persos à l'écran, sachant qu'il y a déjà souvent au moins 3 ou 4 persos à l'écran. Donc en gros, si Franck West a son système de level-up actuel et qu'il est foncièrement différent de Tatsunoko, c'est parce que la limitation technique a imposé de trouver un autre gameplay pour le personnage. Littéralement. Ouais, parce que je me souviens d'une de ces furies dans TVC où t'avais une multitude de zombies, ils te balançaient dedans et t'avais une armada de zombies. Donc si on avait le jeu qui aimait... Donc voilà, Voyez au Venom, ça risque difficile entre le fait que Marvel ne veut pas le mettre dedans et qu'ils avaient vu des problèmes de mémoire. Ça n'arrivera probablement jamais. Allez, on enchaîne histoire de terminer un peu l'actu. Donc Tekken 3DS qui sort, je crois bien, en février. Je crois qu'il sort le 15 février, quelque chose comme ça. Au Japon, je précise. Je crois, non ? Non, je pense qu'il est en Europe. En Europe, la Vita ne sera toujours pas sortie. Ah oui, non, la 3DS. Oh putain. Donc oui, c'est le 15 février, je crois que c'est ça. Et comme le dit la vidéo, ce sera certainement une version excellente. Bref, D'ailleurs, j'ai regardé, je ne te l'ai pas dit, mais j'ai regardé Tekken Blood Vengeance et c'est carrément de la merde. J'ai du mal, on fera un décryptage un jour où on aura strictement rien à dire dans Toasty sur quel est le meilleur film entre le film live et le film en 3D parce que franchement, les deux ont énormément de défauts mais je crois que j'ai plus de mal à regarder celui en 3D en fait. Il faut juste Tekken Hybrid pour le regarder. Donc voilà. Ah oui, puisqu'on est dans les DLC et qu'on en est à la semaine de la sortie de Soul Calibur V, il y aura des DLC pour Soul Calibur V. Si je ne me trompe pas, ce sont des packs d'accessoires à utiliser dans le mode de création de personnages et certains thèmes musicaux qui seront vendus soit en bac soit à l'unité si je me souviens bien. C'est ça, ils seront soit vendus dans le bac avec les costumes soit tu peux acheter les pistes à l'unité. Et oui, toi aussi achète des MP3 pour mettre sur ta console mais qu'en fait, tu ne peux pas les mettre ensuite sur ton lecteur MP3 et c'est seulement un euro. Et oui, mais c'est vrai que ça fait un peu tiappi. On avait rigolé Sly comme ça tous les deux, on était là mais ça fait un peu clodo, vous n'avez pas un euro ? Comme ça, sauf que c'est ton jeu qui te demande, bref. Et on termine avec deux petites news sur Virtua Fighter 5 Final Shodown qui nomme les PNJ d'un mode solo uniquement aux USA et je ne sais même pas ce que ça veut dire que le titre de cette nuit. Oh bon, c'est un classique Sega, c'est-à-dire que comme vous l'avez pu le voir l'année dernière avec Soul Calibur, en gros, ils veulent faire participer les fans pour nommer les PNJ sur un mode solo donc on pense que ça va être une sorte de mode quest comme on a pu l'avoir dans VF5 ou dans d'autres donc c'est un truc qu'ils ont déjà fait de faire participer. Ils recommencent. Et là, ils recommencent. Mais comme d'hab, concours réservé uniquement aux résidents en Amérique du Nord donc stay free Sega. Ça avait été fait sur le Soul Calibur de la PSP aussi. Ouais, ça avait été fait sur plusieurs. T'avais une émulation d'un faux mode online où tu te battais contre les PNJ, pareil, et t'avais Kayané dedans. Voilà. Il y avait un jeu Virtual Fighter où il y avait Wellcook. Ah merde. Il avait gagné un concours comme ça et il était dedans, il y avait un PNJ qui s'appelait Wellcook. Wellcook, il était dans Virtual Fighter ? Ouais, ou peut-être un autre jeu, il te le dira le mieux que moi. Wellcook qui va être Wellcook actuellement et dans Soul Calibur 5. Mais oui, c'est Wellc qui nous a envoyé une capture d'écran. Il y a un PNJ qui s'appelle Wellcook. Il y a un PNJ qui s'appelle Wellcook. Oh de Dieu. Il est partout. Il est aussi connu que ça. Mais c'est pas possible. C'est quoi ce travail ? Pourtant, j'ai terminé le mode Quest en entier sur Virtual Fighter 5 et autant je me souviens avoir tapé sur la gueule avec Itabashi Zangief ou Markman en PNJ mais j'ai pas de souvenance d'avoir vu Wellcook. Il faudrait que j'aille revérifier mais... C'est peut-être pas le 5. Il faut vérifier lequel c'était mais il avait été sur un jeu comme ça. On lui demandera. Et on termine avec une dernière news. Non, ce n'est pas du Death Cargo. Non, ce n'est pas mon petit poney. Désolé. C'est un patch sur deux pour, j'arrive plus à parler, Ugun Muzo Kyoku. Donc, il y a quoi dans ce patch ? C'est un petit patch. Surtout, la grosse différence c'est que tu vas pouvoir jouer avec Black Battler en ligne. Et ils ont fait quelques petits changements. Alors, je le traduirai, je le mettrai sur le site mais visiblement, il me semble qu'on ne peut plus Airguard une attaque touch et il y a la garde aérienne un recovery plus important. Il y a deux ou trois trucs de plus mais je me rappelle pas. Parce que l'équilibre, je ne sais pas en gros. C'est ça. En gros, c'est histoire de dire que Black Battler arrive. il me semble qu'il y a un truc où il réduit sa barre de vie mais je ne suis pas sûr. Parce qu'à la base, c'est le boss de la version grosse. D'accord. Donc voilà. Après, je te dis ça par rapport à ce que j'ai lu, je n'ai pas joué cette version donc on aura sûrement des irréguliers à faire vous ne jouez pas suffisamment. Oui, on ne joue pas suffisamment parce qu'on use. Bref, c'était l'actualité de la semaine passée et oui, elle était quand même assez conséquente. Et maintenant, puisque on n'a pas fait qu'écrire des news, enfin, Hatzal a fait qu'écrire des news mais pendant que moi je me prélassais à Paris avec Sly. Et on va parler peut-être un petit peu pour avoir un petit peu plus de dialogue et que je ne fasse pas un monologue de trois plombes. Parlons au premier de Soul Calibur 5. Alors, Soul Calibur 5, il sort vendredi de cette semaine. Samedi dernier, on était invité avec Sly à la soirée de prélancement pour la communauté, les dozers, etc. sur Paris. Je crois que c'était initié par Kayane, Namco et l'Utopia Gamespace. C'est ça. Donc, c'était fort sympathique ma foi, il y avait plein de gens, on retrouvait plein de têtes connues de la commune des Soul Calibur, ça m'a fait beaucoup plaisir. J'ai précisé à Malek qu'il fallait qu'il amène son impair, enfin son trench coat à Cannes. Il m'a dit qu'il allait essayer, donc c'est très bien. Mais il ne participe pas au tournoi, donc ça ne marchera pas. Oui, mais ce n'est pas grave, s'il organise le tournoi en impair, c'est déjà ça, et ce sera le Colombo de l'organisation. Oui, c'est une vieille blague, ne le cherchez pas. Donc, en gros, surtout, on a pu jouer au jeu, n'est-ce pas Sly ? Surtout, voilà. Et plutôt dans des bonnes conditions, en plus. Oui, plutôt dans des très bonnes conditions, même affalés sur des canapés au fond d'une cave à vin reconvertie en salle de dose. C'est ça. On était quand même pas mal. Alors, je te laisse donner tes impressions pour commencer. D'accord. Moi, mes impressions, je trouve que c'est clairement un bon jeu, il n'y a aucun problème. C'est ce qu'on attendait. Moi, je ne l'avais pas vu tourner avant, à part sur les vidéos qu'ils avaient pu envoyer en démo ou autre. Je suis plutôt content. C'est une bonne suite aux autres. Ils ne révolutionnent vraiment pas le jeu à mon goût. C'est clairement une suite. ça fait un peu retour à 1 sous le 2. On retrouve effectivement des gros dégâts. Ça va beaucoup plus vite au niveau de la barre de vie. Ça, c'est certain. La petite... L'apport des furies change un tout petit peu le gameplay et ça revient à ce qu'on avait dans Soul Blade. Mais à part ça, effectivement, moi, à mon goût, ça ne révolutionne pas le jeu comme un ouf. Et surtout, les graphismes, ça ressemble beaucoup au cadre. Ça, c'est vrai que c'est un peu le truc. Moi, à mon avis, je suis peut-être un peu plus dur que toi, mais là-dessus, en fait, je suis quand même assez déçu. En fait, à bien y regarder, je suis assez déçu parce que le jeu me donne une sensation de finition, de bonne... Enfin, tu sais, d'une finition qui est bonne. C'est-à-dire que le jeu est bien fini, il est beau, ça ne bave pas, etc. Globalement, le design des personnages n'est pas si mal, même si je trouve qu'on a quand même énormément perdu au change avec les nouveaux personnages Palette Swap qui... Oui, mais ça, c'est parce que tu n'aimes pas les mangas. Ce n'est pas que je n'aime pas les mangas, c'est que je n'aime pas... Enfin, tu vois, je ne sais pas trop comment dire. Je comprends qu'ils rajeunissent un petit peu certains personnages, quoique je me demande vraiment si Laixia a quand même 15 ans avec son mètre 80 et son style de top modèle. Et autant, il y a des persos dont je trouve l'idée de redesign est bonne. Tu vois, genre par exemple, Xiba, j'aime bien l'idée qu'on s'inspire de Son Goku, par exemple. Mais putain, encore un putain de personnages inspirés de Son Goku. Est-ce que vous... Il y en a quand même partout des putains de personnages inspirés de Son Goku. On est d'accord, non ? Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Bon, alors est-ce qu'on... En jeu de baston, il n'y en a pas tellement. Je nous gueule, il y en a partout. TKM se bat avec un bâton en même temps, c'est un polka. Mais non, mais là, mais clairement, c'est... Non, enfin... Bref, ce qui me gêne un peu, c'est qu'en fait, j'ai l'impression de voir des designs de mauvais mangas ou de mangas sans trop de génie ou d'animes ou de... Enfin, tu sais, des designs japonais sans trop de génie. On en avait déjà parlé dans Toasty une fois sur le souci, en fait, du design japonais. On ne va pas refaire le design, mais bon, bref. Donc, si vous, les persos, ils ont quand même certains pas mal de nouveautés, d'autres un peu moins, mais entre autres, on a joué pas mal contre Ajin, qu'on salue, salut Ajin, qui jouait une Natsu et l'espèce de stance de Natsu là où elle est un moitié en téléportation ou autre, il nous a fait des belles phases avec. Mais voilà, t'as 50% du cas se renouveler, oui, mon cul quoi. c'est... Ah oui, non, ça c'est évident. Certes, il y a des nouveaux trucs à faire avec les persos, il y a des nouvelles tactiques, il y a des nouveaux trucs, mais bon, 50% du cas se renouveler, ils auraient pu au moins, je sais pas, essayer de refaire un peu quelques animations, etc. Et j'en viens à le deuxième truc qui m'a le plus gêné, en titre perso, c'est l'animation du jeu, en fait. Je sais que ça va paraître extrêmement étrange pour beaucoup de gens, mais en fait, on était en train de jouer tous les deux, et à un moment, je t'ai arrêté, j'ai fait, regarde, et là, j'ai fait une shop dans le vide avec Lexia, et tu vois, et il y avait l'animation de Zhang Fa, de Soul Calibur 1, Soul Calibur 1 sorti en 99, il y a 12-13 ans, quoi. Et là, j'ai fait, ok, je sais que ce Soul Calibur révolutionne pas grand-chose, je sais pas à quoi je m'attendais, j'ai peut-être mis trop d'espoir, etc. Mais sérieusement, les mêmes animations, plus de 10 ans plus tard, parce que certes, elles étaient extrêmement impressionnantes à l'époque, là, ça commence à se voir que ça bouge pas, tu vois. Et même dans les nouveaux coups, les nouveaux trucs, t'as pas foncièrement la sensation qu'il y a un palier technique qui a été franchi. Et donc, c'est peut-être moi, je sais pas ce que t'en penses, Slime, mais moi, ça m'a gêné, en fait. J'étais un peu en mode bof, quoi. Effectivement, quand on voit les jeux qui sont annoncés dans ce qui doit sortir dans l'année, tu regardes un Dead or Alive 5, par exemple, dans des jeux 3D, graphiquement... Tekken Tag 2, de la même boîte, Excalibur, il est un peu en dessous. C'est pour ça que je dis qu'il me rappelle vraiment le 4. On dirait une très très grosse mise à jour du 4. Alors, il y a plein de trucs, ils ont refait beaucoup dans le gameplay, c'est pas juste une mise à jour. C'est vrai que graphiquement, On parle de la technique, quoi. Ouais, c'est ça. Mais techniquement parlant, effectivement, il est pas à l'ouest, mais il est... C'est pas une révolution, il reste un peu le même. Il y a des stages où je me demande s'ils les ont changés. Ouais, c'était un peu ça. Puis après, pour moi, c'est un très bon soul qui est plus dynamique et qui est moins chiant à jouer que le 4. Ça, c'est sûr. Par contre, franchement, ça, c'est sûr. Tu retrouves un peu plus un feeling sous le 1, sous le 2 où les matchs vont vite, tu enchaînes, etc. Après, ce qui... Bon, tout le monde va dire encore une fois que je suis un blasé. Quand j'y ai joué, à la fin, j'étais là, bon, bah ouais, encore un soul. Voilà. Et je suis un peu, je me suis moi-même déçu en me disant ça, quoi. Je me suis dit, putain, merde, mais je devrais être hype, quoi. C'est soul calibre 5, c'est machin, etc. Et quand j'y jouais, j'avais l'impression de juste me dire, bah voilà, je rejoue à soul, puis voilà, quoi. Ni chaud, ni froid, c'est soul, quoi. Voilà. C'est un peu triste, en fait. C'est un peu triste, ouais. Non, c'est un bon soul. Moi, je suis content que ça soit un nouveau soul. Ça me fait plaisir, en plus. Ah oui, mais moi aussi, ça me fait plaisir. Juste, ça m'en touche une sans bouger l'autre, en fait. Moi, ça me fait le même effet qu'une extension de Street Cat avec 10 nouveaux persos, tu vois. Tu te dis, ah ouais, ouais, ça va être cool, machin, tu y joues, et tu te rends compte que c'est pas que c'est le même jeu, mais que fondamentalement, en fait, voilà. Je pense que ça, en fait, j'ai l'impression que ceux qui ont beaucoup joué à soul 3 et soul 4, ça va vraiment leur faire un choc. Mais comme toi et moi, on a joué beaucoup à soul 1 et soul 2, et qu'on vient à soul 5, ça fait pas, peut-être, on a l'impression de revenir à quelque chose qu'on connaît déjà beaucoup. Ouais, il y a de ça. Mais même, moi, ça me fait plaisir d'y revenir. C'est pas grave, tu vois, vu qu'on avait joué aux autres jeux histoire de rester à la page sur l'évolution technologique. Enfin, je dis ça, j'ai une Dreamcast branchée avec Soul Calibur dedans. Oui, j'ai toujours ma game. Mais voilà, mais graphiquement, j'ai pris une claque, tu vois, je jouais Soul Calibur 1, je suis arrivé au 5, ça fait plaisir. Ouais, bien sûr, évidemment. T'avais des questions, Atzal, peut-être, à nous poser ? Oui, j'ai juste une question par rapport à ce que j'ai vu sur le stream, est-ce qu'il y aura des options pour couper les voix des personnages sans perdre le son ? Genre là, j'en ai absolument aucune idée. On n'a absolument pas essayé. Parce qu'alors, les chiens, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu avec, mais ce perso est juste insupportable. Oui, mais est-ce que tu as une vraie question ? Ah non, c'était juste ce point de vue-là, mais sinon, après, qu'est-ce que je peux vous demander ? Est-ce que vous avez pu tester en long ou large le système de pari ? Non, on n'a pas réussi. On est peut-être très nuls, mais en fait, je ne savais plus, je n'ai pas pensé à demander aux gens parce qu'on a fait tourner tous les persos pour voir un peu ce qu'ils en avaient fait. Et à un moment, on a essayé, ce qui me semblait qu'ils avaient modifié un truc où c'était au moment où tu relâches la garde que tu faisais un Jaws guard. Et on a essayé ça à un moment, je crois, si je me souviens bien. Moi, j'ai essayé de refaire des guard breaks comme à l'époque, ça ne passait pas spécialement, mais je n'ai pas dû les timer correctement. Le garde impact, tu veux dire ? Oui. Et oui, par contre, ça, ça pue le garde impact qui consomme de la barre. Ça, c'était vraiment un peu... Je ne sais pas si tu te souviens de la réaction qu'on a eue, mais on était là, attends, il est où le garde impact et tout, comment on le fait déjà ? Et il y a la gine qui nous fait tu fais arrière plus trois boutons. Oui, c'est ça. Le garde impact sur trois boutons, ça nous a fait quand même un peu bizarre. C'est comme si tout d'un coup, je ne sais pas, c'est comme si tout d'un coup, on te changeait le pari de Street 3 pour autre chose. Tu vois, ça te paraît tellement être un truc naturel et indissociable à Soul et qui fonctionne tellement bien et que tu as tellement eu l'habitude de le faire que quand on a vu que c'était trois boutons et qu'en plus, on s'est souvenu que ça consommait de la barre, on a quand même dit un peu tous les deux, bon, ça fait chier. Voilà. Oui, c'est ça. Il te rajoute vraiment ce truc. Alors après, ils ont une mécanique de comeback qui est vraiment vénère. Ah ouais, putain, les furies, elles font entre un tiers et une demi-bare. Minimum. Minimum. Certaines sont enchaînables. On précise. Il y en a une très grande partie qui sont combottables. Il y en a qui sont clairement gratuites sur des enchaînements. Enfin, vraiment, complètement gratuites. Et, si jamais t'arrives au dernier round qui pourrait faire gagner ton adversaire et que t'as pas encore utilisé une furie, t'as tes deux barres de furie pleines, gratuites. Ouais, ça on l'avait vu et foncièrement, c'est sympa. T'as joué quel perso, toi, sur tout Slice ? À un moment, je me suis absenté, mais t'es... J'ai joué pas mal Hill 2 parce que sa furie est complètement pétée. Il a placé Hill à Dan the Nightmare, les mecs, attention. C'est ça, ouais. Voilà. Complètement, ouais. Et sinon, j'ai joué Leisha. Ouais, pareil. Et toi aussi, t'es un ancien joueur de Xeangfa ? Complètement, ouais. Alors là, depuis le premier... J'ai testé Viola. Si, j'ai testé Viola, moi. C'est le premier perso que j'ai testé, d'ailleurs. J'ai trop... Ouais, comme un fou. Like a boss, tu vois. Like a boss, j'arrive, je pose mon boule sur la chaise et je prends Viola. Honnêtement, sans la commande list et le mode training pour voir toutes les applications possibles, Viola, en un match comme ça, tu peux rien faire. Non, j'avoue, c'est un peu comme Zwei si tu connais pas la move list, c'est gaca. Zwei, c'est déjà un peu plus faisable parce que quand tu sais que c'est en maintenant certains coups appuyés que tu fais apparaître le loup, t'as moyen de faire quelques esbroufs ou de commencer des trucs, tu vois. Et il y a des trucs vraiment marrants à faire. Par exemple, tu fais, je crois que c'était deux fois avant, plus baissé, il me semble. Tu frappes avec Zwei, par exemple, et tu vois le loup qui arrive derrière et qui s'allonge au sol et qui, quand t'as fini ton coup, commence à rusher vers l'avant pour prendre ton relais. Il y a des trucs vraiment intéressants à faire avec le perso. En plus, il cogne dur, dur de pute. Il a un coup, il donne avec son pommeau. À un moment, tu te souviens, je te l'ai mis en counter. Ça fait presque... J'ai un tiers de barre. Ça fait même plus, je crois. Oui, c'est ouf. C'est en ça, justement, que je trouve que le jeu est vachement plus dynamique. On s'habituera un peu, mais c'est vrai que quand t'es habitué à Soul 4, où tu pouvais t'enchaîner des coups dans la gueule, la barre de vie bougeait à peine. Là, on revient à une esthétique de genre Soul 1 où ça va très, très vite. Par contre, on a eu le sentiment aussi qu'il y avait beaucoup moins de ring-out. Ah oui, clairement. Beaucoup moins. En termes de ring-out, on a pourtant fait les bourrins en bourrant certains coups ou autres dont on sait que ça envoie dehors. Et moins de ring-out. Clairement. On n'en a quasiment pas fait. en fait. Si, au bout d'un moment, quand je me suis acharné à faire que ça avec Hill 2, justement, elle est faite pour, je t'ai sorti. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même oublié. Ah oui, il y a un truc qui m'a un peu gêné. J'ai surtout joué Nightmare perso, parce que j'adorais Nightmare dans Soul Calibur 3 et Soul Calibur 4. Perso, avec le wave dash, avec le double kick qui fait justement ring-out. Il m'a changé. Justement, il est toujours un peu semblable, Nightmare. il est toujours un peu comme dans Soul 3, Soul 4. Par contre, justement, son fameux kick où tu faisais caravan plus kick et il donnait deux petits coups de pied qui te soulevaient un petit peu. Ça, maintenant, il donne juste un petit coup de genou tout minable. Et si tu veux, la suite où il envoie en l'air, tu as intérêt à avoir de la barre de hex parce que sinon, tu ne peux pas. Et ça, ça fait chier aussi. Ça fait vraiment chier de se dire mon perso, avant, était capable de ça et maintenant, il n'en est plus capable parce que c'est payant. Tu vois, c'est comme la drogue. On t'habitue en te disant tiens, tu peux faire du caravan ring out à l'infini et après, on te dit tu payes maintenant. Tu vois, ce n'est pas gratuit les ring out. Et en tant que drogué du ring out, caravan, kick de Nightmare, je suis déception. Voilà. Et on n'a pas bien regardé si tous les coups, on n'a pas bien regardé si tous les persos avaient ce genre de limitation qui disparaissait, enfin, qui revenait à la normale par rapport aux anciennes versions quand tu faisais en hex. Mais j'aurais préféré que, par exemple, ça se limite à des coups hex qui fassent comme le bull rush de Astaroth où il donne un espèce de gros coup de tête, coup d'épaule. Quand tu le fais en hex, il en donne deux ou il en donne un. Voilà, c'est un coup hex. C'est plus que normal. Mais ce n'est pas normal et en temps normal, tu fais moins. Voilà. Donc, il y a un gros rééquilibrage du jeu. Il va falloir le réapprendre de toute manière. Clairement, clairement, clairement. Donc, voilà. Mais bon, je ne sais pas. Tu n'as rien d'autre en train de demander Atsal peut-être. Si je me souviens bien, tous les persos n'étaient pas débloqués ? C'est ça ? Non. Exact. On n'avait pas les quatre persos du bas. On n'avait pas Elysium, Kélique, etc. On n'avait pas non plus Arada. Non, on n'avait pas... Vous n'allez pas Algoal et tout ça. Non, on n'allez pas Algoal. Fait chier parce que je voulais vraiment l'essayer Algoal et ça m'a vraiment déçu pour le coup. Alors par contre, évidemment, on avait Ezio. Alors ça, ça va ? Il rentre bien dans l'esthétique. Il est beaucoup moins pété qu'un Link. Moi, je m'attendais vraiment à un délire de ce genre-là parce que vu qu'il est pété d'armes tout le temps... A priori, c'est un des plus mauvais persos du jeu. Effectivement, il n'est pas si bourrin que ça. Non, il n'est pas très bourrin et j'ai vu passer un tweet aujourd'hui d'ailleurs disant que Ezio, c'était quand même un des persos les moins forts du jeu. Donc, ce qui ne serait pas foncièrement étonnant. Bon, il rentre bien dans le jeu par contre. Ça, c'est un peu un souci. Puis, on parlait de Lexia, tous les deux, on a pas mal joué Lexia. Elle est méga bourrine. Ouais, ça cogne. Putain, elle cogne. C'est vraiment bourrin. Puis, j'ai regardé les vidéos de la finale durant laquelle Kayane elle a joué. Ça confirme un peu les impressions. Ça cogne. Ça cogne, quoi. Ça cogne vraiment. Voilà. De toute façon, tous les persos cognent. Donc, peut-être qu'on a du mal à se rendre compte véritablement après être resté sous le 3 et sous le 4 où ça fait du plus de dégâts. Mais voilà. Enfin bref. Si on peut conclure, je pense que les gens qui, de toute façon, s'étaient dit je vais l'acheter, je crois qu'on peut juste clairement leur dire allez-y, quoi. Ah oui, c'est ça. Il n'y aura pas de mauvaise surprise. C'est vraiment un bon sol calibur et il revient même un peu sur des vieilles logiques donc c'est sympa. Voilà. Pas forcément qu'on dise que tout ce qui est vieux est bien. Non. Juste, je sais pas. Moi, j'aurais aimé que ça évolue un peu plus. Je sais que je suis un chantre de l'évolution etc. Mais j'aurais vraiment aimé que ça évolue un peu plus. Bon bah, on va prendre le jeu pour ce qu'il est. C'est un très bon jeu et ça fait plaisir quand même d'avoir un nouveau bon jeu et surtout que ça se bouge au-dessous. Voilà, voilà. Et comme Hatzal a l'air de s'endormir et bien on va passer à autre chose. T'es là Hatzal ? Oui, je suis toujours là. Alors c'est quoi ce poste où la MLG annonce son line-up baston pour 2012 ? Tu voulais pas parler de Street Fighter Grostek vraiment ? On en parlera juste après mais là j'ai envie de te réveiller et que nos auditeurs Tu veux que je parle de la MLG ? Bon bah actuellement c'est le débat du moment. Rappelle ce que c'est que la MLG avant. Alors là, c'est la Major League Gaming. C'est actuellement l'une des plus grosses ligues e-sports aux Etats-Unis. Et à voir peut-être même la plus grosse. Et le truc c'est que si tu mets à part la World Cyber Game qui est les plus internationales c'est le truc le plus gros. Ils vont annoncer leur line-up de baston. Et là où c'était intéressant c'est que l'année dernière il n'y avait pas de baston à la MLG. Ils avaient viré Tekken. On a vu Tekken. Tekken a dégagé. Et donc là on va annoncer le truc. Et si tu te souviens tout le débat qu'il y a eu au niveau de les jeux de combat avec le pro gaming est-ce que c'est compatible ou pas ? Est-ce qu'on va les prendre avec nous ? On a eu je sais pendant deux semaines on a eu émission sur émission un peu partout sur TOTY TV ou autre part on avait des articles là-dessus à savoir ce que ça va se faire ce que ça va pas se faire et qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui bloque le truc. Et là donc on a c'est mercredi en je sais plus exactement à quelle heure mais ils vont annoncer sur Twitter leur line-up console et notamment le line-up baston qui lui fait couler beaucoup d'encre parce que la question c'est de savoir qu'est-ce qui était sélectionné. et actuellement pour beaucoup de gens on n'aura pas de jeu Capcom Ah bon ? Ah bah oui ! On sait clairement Capcom depuis des années bloque tout. Si actuellement on n'a pas de leaks si actuellement il n'y a pas 6 c'est la faute de Capcom. Tous les autres éditeurs veulent suivre et ça s'est fait plusieurs années je veux dire on a quand même eu du Smash Bros que ça soit la MLG que ça soit la WCG que ça soit la... comment s'appelle l'autre leak qui a fait Bankrout Oui je m'en rappelle plus Ah bon voilà on a eu ça il y a eu du Dead or Alive il y a eu du Tekken il y a eu du Virtua Fighter mais franchement jamais de Capcom alors que c'est quand même la liste je veux dire tu mets Street Fighter même ça parle à tout le monde Complètement Et Capcom a toujours bloqué de certaines manières et on sait qu'il y a plein de gens qui ont des informations je sais que Marne à un moment a failli balancer les infos il a fait si je le fais je vais avoir beaucoup de problèmes et il y a plein de trucs où les gens savent il y a plein plein de trucs où pourquoi Capcom bloque sur tous les points D'accord alors vas-y explique nous un peu pourquoi Capcom bloque sur tous les points Il y a des trucs comme ça où on sait qu'il y a un enjeu financier où il faudrait que ça participe ou pas et Capcom à chaque fois toujours bloqué il y a des idées enfin il y a des raisons qui passent mais on n'a jamais vraiment eu une explication officielle tu vois Capcom n'a jamais fait bon bah on veut pas tout simplement tu vois c'est plus on sait que ça bloque mais il n'y a jamais eu d'explication je veux dire c'est comme l'Ivo où on a encore des gens maintenant notamment toutes les gens qui sont avec Street Fighter qui nous balancent à travers que Capcom est le plus gros soutien de l'Ivo oui non alors que Nemco finance le bordel depuis 2004 voilà donc il n'y a même pas eu de rumeurs sur les raisons pour lesquelles ils supportent pas il y aurait tout un truc à faire là j'ai pas moyen de tout exposer ça prendrait trop de temps il faudrait qu'on fasse tout un article là dessus pour tout reprendre mais effectivement on sait que Capcom bloque un moment ou un autre parce que ça fait ça fait super longtemps sinon Street Fighter 4 il serait quoi ouais j'avoue évidemment c'est enfin la question on se poserait même pas alors le truc il est que il pourrait y avoir effectivement un retournement situation pour avoir des jeux Capcom mais le truc vu comment ça s'est passé il y a des plus de chances qu'il y ait des jeux qui sont un peu plus petits qu'ils soient à ce niveau qu'ils soient et c'est là c'est là que ça a fait débat je veux rappeler mais la MLG l'année dernière on a eu du Mortal Kombat pas en officiel mais il y avait du Mortal Kombat et Mortal Kombat pourrait être un très gros très très gros candidat ouais après surtout vu la tradition 3D de ces trucs là Sol Calibur pourrait effectivement passer là-bas Sol Calibur ce serait vraiment pas étonnant c'est des mécaniques qui sont tellement faciles à interpréter pour un spectateur j'allais pas dire facile à comprendre ou à faire mais tu peux facilement l'interpréter pour un spectateur il y a les furies maintenant donc voilà c'est donc c'est l'actuellement c'est ça tout le monde se pose des questions alors il y en a qui balancent actuellement les gros trolls enfin ça troll dans tous les sens c'est à dire qu'il y aurait que ça serait Cov13 et MK9 qui seraient sélectionnés donc enfin Cov13 j'ai beaucoup de mal à l'imaginer passer dessus j'ai eu mal aussi c'est trop passé d'audience passé de joueurs trop compliqués ouais et puis c'est trop typé en fait comme jeu dans l'idée je trouve que c'est un peu trop typé mais bon Soul ça me parait le plus logique ouais un jeu 3D ça me parait sûr et bon actuellement le jeu 3D qui leur tombe dans les mains c'est Soul 5 le jeu est à l'ivo donc pourquoi pas ça fait exposition importante et le truc c'est que il y aura un jeu 2D enfin on pense qu'il y aura au moins deux jeux après on verra bien mais et le truc c'est ça c'est que tout le monde se dirait forcément tu fous Marvel ou tu fous Street Fighter 4 mais bon là encore on sait que Capcom bloque derrière bon ben voilà donc on saura ça bientôt on vous en parlera de façon sur le site on va parler un peu de puisqu'on parlait de Capcom parlant de Street Cross Taken alors rapidement par contre parce que je me suis pas fait chier à écrire un article de 3 pages pour que vous ne le lisiez pas hein non mais oh quand même donc globalement nous on a pu aller voir avec Pipo Mantis de Barre de Vie donc notre confrère du réseau Canard PC on a été interviewé qui était complètement on fire on a assisté à la présentation Fnac qu'ils ont fait à Paris c'était bien mais pas top un peu long et un peu chiant on n'a pas pu beaucoup doser la nouvelle build dans laquelle il y avait tous les nouveaux persos comme Asuka comme Xiaoyu etc donc déception par contre on a pu doser beaucoup l'ancienne build donc qui date du Tokyo Game Show et donc vous rédigez une review qu'elle est bien longue alors pour résumer rapidement les points importants il y a dans le jeu je pense que ça c'était le truc le plus important que les gens voulaient savoir il y a 3 systèmes de combos dans le jeu il y a 3 en fait manières de faire des combos dans le jeu c'est à dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas 3 mécaniques différentes il y a juste 3 moyens différents qui selon les personnages sont faisables ou pas alors le premier que vous avez tous vu en vidéo c'est le cross rush system dans lequel vous faites fait le moyen fort et ça fait un combo moche et ça envoie en l'air et le deuxième perso arrive etc alors ce système là vous apprendrez en lisant la preview qu'il a en fait pas une si grande utilité qu'on pourrait le croire et qu'il a plusieurs contreparties qui font que ce sera très certainement peu utilisé à haut niveau tout simplement parce que ça ça n'enlève pas beaucoup de vie ça rajoute trop de vie rouge c'est moins facile et moins libre que d'autres trucs placer le cross rush il faut le placer il faut être sûr de le placer etc et il y a deux autres systèmes alors si vous êtes joueur de Street Fighter 4 que vous avez appris vos links que vous avez appris ces trucs là vous pouvez être rassuré vous retrouverez vos links à la Street Fighter 4 très probablement pas les mêmes on n'est pas non plus c'est pas la fête du slip mais par exemple BMP BMP BHK de Ryu c'est toujours là c'est vraiment le truc classique qui est toujours là donc vous aurez des combos links à faire et voilà normal classique vous ne serez pas dépaysé pour les joueurs de Tekken qui nous écoutent par contre là ça devient un peu plus compliqué c'est à dire que dans le jeu les personnages ont des coups qui ont un statut de launcher et en gros quand vous faites un launcher dans le jeu vous avez droit à 3 inputs en juggle autrement dit c'est pas je fais un coup de 3 hits c'est je fais 3 coups de 1 hit et si le dernier coup que je fais a plusieurs hits ça passe quand même donc en gros c'est 3 inputs que vous faites avec le stick et en gros les launchers permettent de remettre à zéro ce compteur de 3 inputs dans la limite de 3 launchers dans un unique combo par personnage donc en gros avec les persos Tekken qui eux n'ont pas de dragon punch sauf peut-être Kazuya et Yashi mais ça n'agit pas foncièrement comme un dragon punch parce que ça se fait via un wave dash avant tout simplement ces persos là par exemple ils font launcher et comme ils décollent pas du sol ils peuvent comboter en fait tout seul des combos de juggle plutôt long alors que les personnages de Street Fighter qui n'ont pas de launcher hormis leur dragon punch qui les envoient eux-mêmes en l'air sont obligés d'appeler leur pote pendant l'animation du dragon punch pour continuer le combo donc en gros en termes de combo juggle il y a une les personnages Tekken ont énormément plus de capacité que les personnages Street Fighter qui eux doivent alterner l'un et l'autre alors où est-ce que je veux en venir je veux en venir tout simplement que contrairement à ce qu'on pouvait croire le système de cross-rush va clairement pas être la base va clairement pas en fait être le fond du gameplay en termes de combo et si on peut bien imaginer qu'il va y avoir des trucs complètement pétés qui vont être trouvés qui vont faire extrêmement mal le damage reduce du jeu est quand même extrêmement important et fait qu'on va pas avoir de combo complètement pétés qui vont faire 100% de barre de vie parce que même si vous faites un combo que vous faites un wall bounce que vous activez le mode Pandora qui vous met 20 ou 30% de dégâts en plus vous ferez pas plus de 50 à 60% d'une barre de vie avec une furie dedans clairement quoi donc voilà c'était pour pour dire le truc après il y a plein d'autres subtilités que j'ai abordé dans l'article que je vous propose d'aller voir notamment le fait que les personnages de Tekken ont des coups spéciaux qui tapent bien mais des normaux qui sont pour la plupart quand même assez à chier le fait qu'il y a des mécaniques de jeu dont on entend peu parler ou qui sont un peu sous-estimés actuellement qui pourraient être très intéressantes et le fait que le jeu est quand même extrêmement fermé et que pour ceux qui s'attendent à du Marvel-like basé sur Street Fighter 4 il vaut mieux s'attendre à du Street Fighter 4 en fait qui aurait pris un ou deux trucs à côté mais en les limitant par exemple vous pouvez pas faire de combos à partir d'un casse-garde comme dans Street Fighter 4 vous faites avant MP de Ryu même appeler votre personnage votre pote pour qu'il continue le combo derrière c'est pas possible ça passe pas ça marche pas voilà donc le jeu est pas libre il y a toujours les options select voilà c'est pas la fête du slip comme dans Marvel donc dans cette idée là moi je pense qu'en fait le jeu est vraiment fait pour plus plaire aux joueurs de Street 4 et vraiment tourner la page de Street 4 voilà voilà donc je vous invite à lire la preview vous ne pouvez pas la louper elle est sur la home de Bagreau Point donc vous en apprendrez beaucoup et j'ai mis des vidéos explicatives et pas mal de trucs à lire voilà voilà vous avez des questions les gars peut-être pour aborder pas tellement moi j'ai lu ton article et je voyais à peu près ce que ça voulait dire et en même temps vu que je ne suis pas énormément de jeu je n'ai pas tellement de questions parce que vu que je ne suis pas un joueur de Street et pas un joueur de Tekken le jeu ne motive pas beaucoup d'accord et toi Atal ? je connaissais déjà plus ou moins tout ce que tu as écrit sauf 2-3 trucs donc ça a un peu éclairé ce que je voulais savoir dessus sinon après le seul souci c'est que je te voudrais poser des questions purement de gameplay sur des persos qui ne sont pas encore révélés et voilà donc bon ce que j'ai pu essayer sur les personnages j'ai un moment joué avec Asuka mais très rapidement genre le temps de 2-3 matchs contre Wael qui lui a pris un warang et il m'a dit qu'il sentait le perso avoir des possibilités mais vraiment génial les persos Tekken semblent avoir des possibilités mais vraiment super intéressantes vraiment vraiment par contre ah oui j'ai oublié de le préciser c'est pas Street Fighter Cross Tekken le jeu c'est Street Fighter 4 tag édition avec des persos Tekken on le précise bien vous ne retrouverez pas un feeling Tekken dans Street Fighter Cross Tekken c'est clairement un jeu Street Fighter où les personnages Tekken ont été Street Fighterisés pour s'intégrer dans le gameplay et donc résultat les personnages Street Fighter sont clairement des personnages de Rush et de Mix-Up alors que les personnages non les personnages Tekken sont du Rush et du Mix-Up les personnages de Street sont plutôt des zoners et des personnages qui utilisent l'époque alors il y a des mélanges parce que par exemple quelqu'un m'a demandé mais Camille elle est comment bah Camille c'est un personnage qui a des normaux qui vont très loin et qui frappent bien et qui en même temps est un perso de Rush donc c'est un peu un truc entre les deux par exemple et on a Raven aussi qui est un espèce de méga shuriken horizontal qui peut balancer donc il y a des mélanges entre les personnages mais globalement il y a cette espèce de différence entre les deux groupes de persos l'un qui a des normaux pour vraiment te maintenir à distance et l'autre qui n'en a pas donc voilà et dans les persos qui n'ont pas été révélés bah malheureusement je ne peux pas te dire vu que je n'ai pas pu y jouer mais j'ai beaucoup aimé Asuka j'ai beaucoup aimé Kazuya j'ai testé rapidement Yashi il est sympa et en même temps il a des trucs un peu bizarres mais Kazuya et Asuka j'ai vraiment beaucoup aimé dans les persos Street Fighter d'accord est-ce que tu as testé Julia ? j'ai testé Julia alors ça m'a fait extrêmement bizarre parce que le personnage est extrêmement lent en fait putain ah oui oui j'ai trouvé ça bizarre en fait je n'ai pas eu le temps de tester beaucoup je crois que j'ai fait un ou deux matchs et joué contre quelqu'un donc c'était dur quoi d'essayer des trucs mais à chaque fois que je tentais des normaux ou des trucs comment dire les coups sortaient lentement donc je pense que je ne me suis pas fait une bonne impression que je n'ai pas eu le temps de tester correctement mais ouais le perso n'avait pas l'air extrêmement rapide donc voilà c'est tout ce que je peux te dire sur Julia c'était sympa enfin globalement le truc le truc sympa il y a des idées vraiment dans le jeu par contre comme TMDJC l'avait dit dans un podcast désormais mythique où tout le monde s'est foutu de sa gueule alors il avait bien raison Street Fighter Cross Tekken tel qu'il est le jeu ce n'est pas possible de faire un vrai mélange des deux jeux en tout cas dans l'état actuel du travail fait par Capcom vous allez clairement avoir un personnage un jeu Street Fighter et pas un jeu Tekken donc voilà merci les mecs de m'aider vachement mais de toute manière pour les gens qui viendront à Cannes vous pourrez tester une version peut-être plus avancée oui oui voilà puis on pourra peut-être piquer une console aussi pour la mettre dans la chambre avec la console de Skullgirls et comme ça on sera comme like a boss toute la queue de bague en fond ah ouais non mais s'ils peuvent avoir révélé Brian d'ici là Brian ça le fait quoi ouais Brian ça pourrait le faire donc voilà c'est à peu à peu près tout ce que j'ai vu ah oui et le mode Scramble durant la présentation donc le 2 vs 2 avec une seule barre de vie de chaque côté durant la démonstration on a eu droit à une magnifique team composée d'un Ryu et d'un Kuma Kuma joué par J.P.Kof avec en face une Asuka et je sais plus quel perso mais un perso Tekken et les techniques à base de je me foie l'autre bout de l'écran j'envoie des boules pendant que l'autre il fait des tactiques de pute pour m'empêcher pour protéger le gars derrière et bah ça marche très bien c'est toujours aussi anti-jeu et J.P.K. et son collègue se sont fait complètement huer par tout le public de la FNAC des Halles c'était assez... mais est-ce que c'était efficace ? ah c'était totalement efficace ils ont gagné on s'en fout alors il n'y a qu'à gagner en même temps Kuma tu sais qu'il fait ses récas coup gauche tu sais avec la patte droite il fait vers la droite vers la gauche vers le bas comme ça pendant que l'autre il envoie des boules c'était assez rigolo ça marchait plutôt bien et au milieu de tout ça et au milieu de tout ça c'est ça qui était beau il y avait Asuka qui faisait des contres donc résultat ça donnait des trucs assez bizarres entre Ryu quand on voyait des boules mais un perso qui passait en dessous des boules pendant que Asuka était en train de faire un contre sur un ours en l'allongeant par terre en lui pétant le bras enfin c'était n'importe quoi et le mode Scramble va être super fun et si j'ai une question les dragons faut faire des vrais dragons ou c'est la Street 4 et en fait si tu bourrines un peu les inputs ça passe c'est entre les deux c'est entre les deux c'est à dire que si tu bourrines un peu les inputs ça passe donc comme dans certains jeux où c'est quand même assez facile c'est à dire qu'ils font pas les putes où il faut que ce soit le parfait dragon punch mais si je me souviens bien le 3-3-P il n'existe plus ouais quand même d'accord il me semble que le 3-3-P n'existe plus c'est déjà ça voilà ce qui est heureusement d'ailleurs parce que quand même la plupart des personnages ont des dragons assez fumés et les doubles touches elles sont plus proches de Street 4 Vanilla que de Street 4 Arcade Edition ou Super Street les doubles touches tu fais pas un petit flip en l'air qui t'empêche de placer la furie derrière c'est vraiment comme dans Street 4 Vanilla donc voilà si vous avez d'autres questions c'est le moment sinon bah voilà et si vous aussi toi auditeur tu te poses des questions tu peux très bien les poser dans les commentaires de l'article sur le forum et oui bon merci les mecs je me sens super seul bref on s'arrête là je crois vu que vous n'avez plus de questions à me poser non on n'a plus de questions bref en tout cas moi ça va ok alors depuis combien de temps on enregistre ce Toasty depuis 1h05 mon dieu bon bah écoutez on vous laisse là Atzal arrête de cliquer sur des sites porno gays c'est pas bien et concentre toi sur la fin de ce Toasty je suis sur TweetDeck mais ça fait rien ouais bah il peut y avoir du porno gays sur TweetDeck euh tu as peut-être vérifié j'en ai aucune idée ouais donc on vous remercie de nous avoir suivis on espère que ce n'a pas été trop long et que vous avez appris beaucoup de choses donc on essaiera de vous faire le test de Soul Calibur V dans la semaine ou la semaine prochaine fin de semaine prochaine donc si vous avez encore un peu de doutes et que vous voulez vous fier à l'avis d'expert qui connait trop bien le jeu de baston c'est à dire quelqu'un d'autre que nous et bah ne vous fiez pas à eux et attendez notre test qui sera rédigé par Atzal ici présent quand il arrêtera de regarder des sites avec des oh j'aurais reçu mon jeu surtout voilà et quand il aura reçu le jeu normalement ça devrait plus tarder voilà voilà je parlais de tournois il y a une Cayenne et Session la semaine prochaine ah oui j'ai oublié pardon il y a une Cayenne et Session la semaine prochaine et ? le 11 le week-end du 11 donc en fait dans deux semaines voilà il y a une Cayenne et Session oui le 11 et 12 mais on l'a déjà annoncé la semaine dernière si je me souviens bien bah oui mais bon et sinon le week-end qui arrive là si vous êtes dans la région bordelaise il y a Captain Momo qui nous a envoyé un message Captain Momo qu'on salue qu'on a déjà reçu dans Tusty la SWGA entre autres qui s'appelle en vrai la South West Gamer Arena organise justement un tournoi sous le calibre 5 donc c'est le samedi 4 février 2012 inscription à 13h début à 14h le tournoi est gratuit et ça se passera à 10 fintes micro 25 rues judaïques le 30e à Bordeaux ah ouais c'est juste derrière l'UGC voilà voilà donc à Tsal il sera probablement vous pourrez aller voir sa mèche en temps réel bref non parce que ça se trouve il n'aura peut-être toujours pas reçu le jeu alors il serait obligé d'aller le tester ça se trouve non mais je vous le sais si vous je veux dire si vous êtes de Bordeaux c'est au niveau de la place Gambetta donc ça c'est pas là on précise aussi que le lendemain le dimanche 5 février il y aura un tournoi organisé à la salle Causeway B et ce sera sur bande d'arcade uniquement qui feront tourner des Xbox 360 donc ce sera également sur sous le calibre 5 mais cette fois ce sera payant ce sera 6 euros pour l'après-midi j'ai une dernière question à te poser reporter extrême oui tu étais au 3 ans du Versus Dojo oui il y a eu des annonces c'est vrai il y a eu une annonce le Versus Dojo chers amis passe à faire un truc spécial pour le mois de février pendant tout le mois de février le Versus Dojo est en fait à 3 euros durée indéterminée en gros toute la salle est en free play vous entrez vous payez 3 euros et vous dosez tout ce que vous voulez pendant le temps que vous voulez c'est à dire de 10h à 19h sans interruption si vous le souhaitez pour 3 euros on a déjà pu tester c'est très avantageux économiquement parlant c'est que pendant le mois de février c'est que pendant le mois de février pour commencer et sachez aussi que les rankings et Tourneau Versus Dojo vont reprendre et qu'ils vont être streamés ça se passera généralement le samedi dans l'après-midi si je me souviens bien et ça s'appellera les Saturday Fight Fever après attention donc sur quel jeu encore je n'ai pas eu le planning précis mais voilà donc bientôt on aura du stream de samedi après-midi en direct du Versus Dojo donc vous pourrez soit regarder soit aller participer si vous êtes sur Paris et la salle donc est à 3 euros pour toute la journée pendant tout le mois de février voilà je crois que c'est plutôt cool c'est plutôt très cool voilà je trouve que c'est une super bonne initiative pour laisser les débutants venir en n'ayant pas l'impression qu'ils vont se faire péter la gueule et acheter des crédits pour rien ouais et surtout se faire voler leur argent de poche non les moins forts se font piquer leur argent de poche dans la vie comme à l'arcade mais ça c'est parce que t'es une victime que tu te fais piquer ton argent de poche quand tu vas en salle d'arcade tu déconnes j'ai trop dosé à COF 2002 UM j'ai bien dosé bon j'arrivais à enlever que 2 persos dans la team du mec en face mais c'était déjà ça bref d'ailleurs Rikyo m'a vengé il est arrivé avec du KFC et il a tué tout le monde bref ah putain mais il y a encore un autre tournoi sous le Calibur le mercredi 8 février il y a encore un autre tournoi sous le Calibur à la FNAC Sainte-Catherine cette fois à Bordeaux putain ils arrêtent pas les gars de la SWGA donc voilà le 4 donc le 4 le 5 et le 8 il y a des tournois sous le Calibur partout à Bordeaux allez-y voilà on arrête la tostie merci de nous avoir suivi c'était sympa merci j'ai parlé tout seul c'était gentil les mecs de m'accompagner pas de problème merci Slida de passer Hatsal je te remercie pas un espèce de fourbe non mais ça fait rien ah oui et à noter dimanche prochain une interview exclusive de Katsuhiro Arada par Hatsal ici même où ça parlera de tout et n'importe quoi des questions très métaphysiques et parfois des questions très connes comme par exemple l'importance de l'Allemagne dans les stages de Tekken ou les expérimentations par rapport à l'évolution du doigté humain et oui tout ça non mais c'est du journalisme total Hatsal il va faire une interview il déconne vraiment pas tu vois donc ce sera en ligne dimanche prochain je pense en début d'après-midi donc faites-vous plaisir une grosse interview de Katsuhiro Arada concernant Tekken et plein de trucs rédigés par Hatsal donc voilà on fait des bisous moi je suis en train de t'emmener un article aussi pour vous apprendre à podcaster comme des grands yeah ça c'est cool et bah moi je suis en train d'écrire un art non j'ai pas d'article en cours ça viendra avant voilà ça va venir bref allez on se termine on se termine oh putain on termine et on vous remercie et c'est la faute d'Hatsal parce qu'il est arrivé trop tard pour enregistrer Toasty à l'heure et résultat on est fatigué merci à tous à la semaine prochaine et n'oubliez pas que si vous écoutez ce Toasty mercredi ou même après le nouveau podcast sur Fatal Fury 2 et Fatal Fury Spécial est déjà en ligne allez l'écouter et oui salut ciao